On peut fermer cet onglet, voilà. Ok, donc, une fois qu'on a présenté de manière globale le modèle de Every, je propose de rentrer un peu en détail et de voir pourquoi est-ce que fondamentalement, ce modèle, il est intéressant et pourquoi est-ce qu'il est bien pensé, pourquoi est-ce qu'il est malin. On va faire ça de trois points de vue. Point de vue numéro un, le point de vue du lecteur. Le lecteur, comme vous et moi, s'est demandé, ok, je m'abonne à Every, pourquoi est-ce que j'ai de la valeur. D'abord, le premier argument, c'est que pour 20 dollars, on s'abonne à une douzaine de newsletters. Et si on le faisait individuellement, ça coûterait beaucoup plus cher. Donc, si moi, je me dis, il y a deux, trois auteurs là-dedans que j'aime bien et dont j'aimerais vraiment lire le contenu qu'ils publient, c'est le cas, soit je m'abonne individuellement et ça va me coûter plus cher, soit j'ai sur Every, j'ai payé 20 dollars et j'ai accès à ça plus d'autres choses. Donc, obviously, évidemment, c'est intéressant pour le lecteur. Deuxième point, ça me permet de découvrir d'autres auteurs intéressants, mais pour lesquels j'aurais peut-être pas été prêt de payer, de m'abonner en payant. On va le voir, c'est un point qui est vraiment clé dans leur modèle. Et le troisième point, et qui est certainement le plus important et le plus intéressant de la base de tout, c'est que Every met un énorme focus sur la qualité du contenu. Encore une fois, ce n'est pas des news, ce n'est pas de l'actualité, ce n'est pas des petits contenus rédigés à l'arrache, c'est des vrais bons contenus qu'on a envie de lire, qu'on a envie de dévorer, qu'on a envie de partager. Je vous en mettrais quelques-uns après en gratuit pour que vous puissiez voir, mais c'est vraiment des choses qui vont plus loin, qui sortent du lot, et donc remarquables, et donc pour lesquels on se dit, « Ok, moi je suis prêt à payer pour de la qualité, je suis prêt à rémunérer la qualité, je suis prêt à rémunérer la qualité. » Donc c'est vraiment ça le pari qu'ils font. Donc voici ce que moi j'ai retrouvé en tant que lecteur. Maintenant, deuxième point de vue, le point de vue de Every. Pourquoi est-ce que ce modèle pour Every, il est intéressant ? Premier point, déjà parce que ce modèle, donc d'aller chercher des writers externes et de les faire écrire sur la plateforme, sous la bannière Every, ça permet de créer un gros média, vous voyez, alors ça reste petit dans le monde des médias, mais 500 000 dollars ça devient intéressant, et en deux ans, on se retrouve, ça permet de créer un média qui commence à devenir intéressant, sans tomber dans le piège du généraliste. Sans tomber dans le piège du, en fait je dois parler de plein de sujets, et comme je parle de plein de sujets, je suis forcément en surface, parce que je ne suis pas expert dans tout, parce que je ne connais pas tous les sujets. Et donc en fait il y a un moment où, plus on grossit, et plus la qualité du contenu se dégrade. C'est quasiment mécanique. D'ailleurs ça sera le thème d'une prochaine émission. Je spoil un peu. A l'inverse, vu qu'ils disent, je te prends toi dans ta thématique, et je veux que tu écrives sur ton sujet, en fait, ça permet d'être très verticalisé, très niché sur plein de thématiques, mais en même temps d'avoir une bannière commune. Donc, ils traitent plein de niches, mais en restant très experts sur chaque niche. Très intéressant. Ils permettent évidemment d'avoir de l'excellent contenu écrit par des auteurs, par des writers, qui sélectionnent manuellement pour leurs compétences, pour leur qualité, pour ce qu'ils écrivent. Donc évidemment, c'est qualitatif. Niveau marketing, c'est hyper smart, parce que c'est évident, mais ils bénéficient de l'audience de chaque auteur individuellement, qui mécaniquement rejaillit sur Avery. Je vous montre concrètement comment ça marche, ça, juste après. Ils ont un modèle qui est très scalable. En tout cas, c'est un modèle qui est moins lourd et plus scalable qu'un média classique, parce qu'ils n'ont pas besoin de payer des freelancers ou des journalistes en interne pour écrire. Les gens qu'on a vus, les auteurs qui écrivent pour Avery, ce ne sont pas des freelancers, et ce ne sont pas non plus des gens en CDI, ou des gens qui écrivent à la pige. C'est ça qui est hyper intéressant dans le modèle. Ils sont payés par une commission du chiffre d'affaires qu'ils génèrent. Je vous le montre juste après. Autre chose qui revient au point numéro un, c'est qu'ils peuvent facilement attaquer de nouvelles niches, de nouvelles thématiques d'écriture, et donc toucher de nouveaux marchés sans devoir écrire eux-mêmes, sans devoir monter en compétences, sans devoir faire le travail de marketing de zéro, puisqu'ils vont prendre les bons auteurs dans les bonnes thématiques. Ce qui fait qu'ils peuvent facilement s'étendre sur d'autres verticales de manière sans friction, pratiquement. Et un autre point qui est hyper intéressant, c'est que Avery, et ça c'est peut-être, c'est limite, on rentre dans la suite, mais en fait Avery, ils ne mettent aucune pression sur les auteurs pour faire du clic. Ils sont très vigilants à ne pas tomber dans le clickbait et à ne pas tomber dans le dérive des médias actuels qui veulent juste cliquer pour faire des pages vues. Comme ils ont un modèle qui est lié à l'abonnement, les intérêts de Avery et du lecteur sont alignés. Si Avery fait du bon contenu, le lecteur est content, et donc il s'abonne, et donc Avery a intérêt à faire du bon contenu, sur le long terme, et donc ils encouragent leurs auteurs à faire de la qualité, à faire de la profondeur. Ils encouragent à bosser sur le long terme. Donc voilà pour Avery les avantages du modèle. Et point de vue numéro 3, pourquoi est-ce que pour les auteurs, c'est intéressant ? Parce que déjà, ils gardent leur publication indépendante. Il n'y a aucun contrôle éditorial de la part de Avery. Avery, littéralement, ils disent aux auteurs, on a ce que tu fais, tes textes sont trop bien, continue exactement de faire ça, mais fais-le juste sous notre bannière, et on va te rémunérer. Mais garde ta marque perso, c'est en ton nom, ce n'est pas au nom de Avery. Donc littéralement, c'est fais tout ce que tu fais actuellement, avec un avantage en plus. Les auteurs, ils bénéficient d'une infrastructure marketing en plus, parce qu'en plus de marketer en leur nom, ils marketent au nom de Avery, donc double marketing pour eux. Ils sont également, ça c'est un truc qu'ils mettent beaucoup en avant, c'est qu'écrire en ligne, c'est une activité qui est solitaire, on est souvent tout seul, et donc Avery, ils proposent un collectif d'auteurs, donc ils ont un petit groupe, Discord ou Slack, j'imagine, sur lequel ils discutent, tous les auteurs-là, donc ils s'entraident mutuellement, ils se font lire des choses. Avery fournit des éditeurs et des relecteurs aux auteurs, donc ils leur apportent un côté professionnel en plus, professionnalisant en plus, qui est hyper intéressant. Et ça c'est un truc qui est vraiment intéressant, c'est que globalement, il y a trois types de lecteurs sur Internet. Il y a le super fan, qui est prêt à payer un abonnement pour le créateur qu'il aime bien parce qu'il a envie de rémunérer, parce que c'est juste, etc. Quelqu'un qui est super fan. Il y a type de fan numéro 2, type de lecteur numéro 2, c'est le casual fan. c'est quelqu'un qui aime bien un contenu, mais pas au point de payer pour y accéder. Et le troisième type de lecteur, c'est le non-fan qui ne débroussera pas un contenu, qui ne débroussera pas un euro pour un contenu et qui globalement s'en fout un peu. Là où le modèle d'Avery est intéressant, c'est qu'il permet aux auteurs qui sont sur la plateforme de toucher les casual fans. C'est-à-dire des gens qui se disent « J'aime bien ce que fait ce mec-là, mais pas au point de payer pour lui. » Et bien là, vu qu'ils sont dans le bundle et qu'ils sont venus pour un autre, ils vont quand même découvrir l'auteur. Ils vont quand même pouvoir le lire. Ça, c'est hyper malin, c'est hyper intéressant. Et donc, en fait, moi, si Evry me dit « Demain, Valentin, on veut que tu sois publié sur Evry, ça va être chouette parce que je sais qu'il y a des gens dans Evry qui vont pouvoir me découvrir et qui n'auraient peut-être pas payé pour mon contenu tout de suite. Donc là, c'est hyper intéressant. Le guide Michelin des auteurs de newsletters, effectivement, c'est un peu ça, c'est les meilleurs newsletters sur la partie business. Isabelle qui me dit « Ils n'ont pas besoin de faire des contenus SEO. » Non, du coup, en plus, eux, vu qu'ils ont un modèle où tu dois payer pour accéder à du contenu, ça ne marche pas du tout par rapport aux algorithmes SEO et Google. Eux, vraiment, leur truc. Et on va voir juste après comment ils grossissent, mais c'est la qualité du contenu, en fait. Autre avantage pour les auteurs, c'est que Evry, ils sont vraiment hyper transparents, ils sont hyper arrangeants pour les auteurs, c'est que si demain, l'auteur est sur Evry et si un jour, il décide de partir de Evry, il garde la liste email, il garde les abonnés. Ce n'est pas Evry, il ne les garde pas. L'auteur part avec, ce qui est important à noter, à souligner. Et dernier point, si vous allez regarder un petit peu les auteurs qui publient sur Evry, vous verrez que ce n'est pas des auteurs à temps plein. c'est des entrepreneurs qui ont déjà une autre activité, qui ont déjà des business et pour qui, qui aiment bien écrire, qui voient la valeur que ça a, qui voient l'intérêt que ça a pour leur business, mais ce n'est pas leur activité principale. Ce qui veut dire qu'ils sont donc ravis de déléguer tout le reste et de se focus uniquement sur l'écriture. Ils sont ravis de déléguer la partie marketing de leur écriture, de la publication, de la relecture, de la gestion admin, éventuellement, comment ça implique, tout ce que fait Evry pour eux en fait. Et donc c'est un truc en plus qui fait que c'est intéressant de passer par Evry. Donc voilà pourquoi ce modèle est intéressant à partir des trois points de vue.